Bonjour, bonjour à tous. Oh non, ça va comme ça, si tout le monde m'entend. Donc le temps est compté, je ne vais pas trop traîner. Du coup, Aldric Gaillet, architecte de l'agence Gaillet-Roger Architect. On est une petite agence à Bordeaux. Et donc, je suis ici pour vous présenter un projet, l'office de tourisme de Bly. Donc, c'est un projet qui se situe en Gironde. Voilà, j'ai une petite carte pour se repérer. Donc, on a répondu à un concours qu'on a gagné en 2007 pour réaliser un office de tourisme à Bly, qui est localisé sur la carte, sur l'extérieur de la Gironde, à forte valeur patrimoniale. Il faut que je passe aussi. Donc, on est ici, le petit rond rouge, en face de la citadelle Vauban de Bly, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, on avait un petit îlot sur le front, sur le court Vauban qui fait face à la citadelle, avec deux immeubles vétustes à démolir et reconstruire à la place un nouveau bâtiment, donc pour accueillir les touristes. Et puis, relancer un petit peu une dynamique touristique locale. Donc là, on a un petit aperçu de l'emprise du projet, des îlots, des bâtiments à démolir. On est face à la citadelle, donc on a une parcelle d'angle avec des vues... On a une vue dégagée sur la citadelle et une vue aussi sur l'estuaire. On aperçoit en bleu le petit port de Plaisance qui vient ensuite se relier à l'estuaire. Donc voilà le site avec des îlots qui étaient menacés d'un arrêté de péril. Donc la question au concours, comment reconstruire dans ce site patrimonial en cohérence avec le bâti existant ? Et tout en proposant une réponse plutôt contemporaine et adaptée aux nouveaux usages qu'on attend de ce bâtiment, sachant que la communauté de communes attendait un bâtiment plutôt classique pour s'insérer dans cette façade. Alors d'emblée, on s'est positionnés... On s'est positionnés sur la matière, la matérialité du projet. Donc ça, c'était lors de la visite de site. Et on s'est dit que ça paraissait assez évident de construire en pierre, dans la même matérialité que toute la façade des quais existantes. Et que ça, ça pourrait nous permettre à la fois de s'inscrire dans le contexte patrimonial existant, et aussi peut-être de sortir de l'attente d'une réponse plutôt classique et proposer une architecture un peu plus contemporaine et adaptée aux usages qu'on voulait lui donner. Donc on est parti sur cet engagement sur la pierre. Nous, sans y connaître grand-chose, on n'avait jamais fait. Heureusement, on est accompagnés aussi dans l'équipe. C'était un petit peu un hasard. Mais on était avec Alain Popinet de Aya Ingénéri, qui est dans la salle, et qui, lui, connaissait la pierre. Et donc, il nous a confortés dans notre choix. Et donc, tout de suite, on est parti dans cette proposition. Et du coup, ça, c'est la réponse. On voit bien, du coup, voilà, donc là, c'est une maquette, mais tout est en pierre et en couverture ardoise. Et notre bâtiment, du coup, vient s'insérer, lui, dans cette parcelle d'angle, avec, par contre, une autre expression, parce qu'on avait besoin de faire de grandes ouvertures, à la fois sur la citadelle, le patrimoine, l'estuaire, qui sont les grands axes de développement touristique aussi de l'Office de tourisme, et offrir deux terrasses panoramiques superposées sur le bâtiment, qu'on voit ici. Donc, on a remporté le concours. On avait déjà proposé la pierre à la maîtrise d'ouvrage. Après, on rentre plus en détail dans les études. Alors, bon, ça ne passe pas. Je passe rapidement, parce que le projet, enfin, il a déjà été présenté. Donc, c'est un... Voilà, cet îlot traversant. On voit l'emprise du projet en blanc, avec les terrasses superposées, qui sont accessibles au public en permanence. Donc, on a remporté le concours. Un accueil du public traversant. Et voilà, un petit peu à la manière d'un café, une autre manière d'accueillir le public, avec du mobilier plutôt mobile, qui permet de moduler l'espace un peu suivant les saisons, et de s'étendre aussi sur une terrasse liée à l'Office de tourisme. Je ne rentre pas dans le détail, parce qu'en fait, on a dû surélever le niveau de la rue pour répondre à des contraintes d'inondabilité du site. Enfin, bon, il y avait pas mal de contraintes techniques aussi, et puis, voilà, en coupe, donc dégager un volume assez généreux dans cet îlot assez contraint pour l'Office de tourisme. Donc, un accueil au rez-de-chaussée, des niveaux de bureaux, et on aperçoit une salle de réunion au deuxième étage qui ouvre sur une terrasse face à la citadelle, et une large terrasse en haut qui offre toute une vue sur le paysage de l'estuaire. Donc, rapidement, par rapport à la pierre, et aussi par rapport à notre rapport à la maîtrise d'ouvrage, effectivement, il y avait déjà la compréhension de la matière qu'il fallait qu'on arrive, nous, à bien maîtriser, et aussi faire découvrir le matériau, mais d'ouvrage, et le convaincre que c'était le bon choix, parce qu'il y avait aussi des incidences financières qui n'étaient pas néguigeables, c'était un peu plus cher que de construire de manière un peu plus, entre guillemets, traditionnelle, je ne sais pas si c'est un mot adapté. Donc, on est allé assez rapidement visiter avec la maîtrise d'ouvrage, avec des entreprises de la pierre qui travaillent plutôt dans la restauration, des entreprises locales, et puis les maîtrises d'œuvres, pour les carrières qui sont à côté du site. Donc là, c'est une carrière qui est à 90 km du site, c'est la pierre de Cireuil, en Charente, la Bretignac. Voilà, donc ça, c'était une première manière aussi de convaincre la maîtrise d'ouvrage, et nous aussi de nous conforter dans notre choix. Je n'arrive pas à passer... Donc, rapidement, la visite des carrières aussi, c'est tout un monde. C'est vrai que quand on construit du béton, on ne va pas tout visiter non plus, les centrales. Bon, là, la carrière, c'est un site aussi qui est assez fascinant, donc c'est une carrière souterraine. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On est allé comprendre comment on extrait les pierres, comment elles étaient découpées, sorties. Ça se fait assez simplement, finalement. Simplement, mais... Tout ça, c'est toujours avec la maîtrise d'ouvrage, de l'extraction, de la sortie des blocs, comprendre aussi le grain, la matière, la toucher, comprendre aussi ensuite les dimensions, les découpes des blocs, tout ça pour après permettre de construire le bâtiment, de savoir sur quelle dimension partir. Et voilà, ça, c'est un petit peu les images de ces visites. Et ça donne aussi un peu, je pense, convaincu la maîtrise d'ouvrage que c'était le bon choix et de ne pas revenir en arrière, même pour des questions financières. Ça nous a aidé à ce que la maîtrise d'ouvrage porte le projet, soit convaincu, parce qu'il y avait quand même aussi des oppositions, enfin, il y a toujours des oppositions au projet. Et donc, voilà, c'est tout ce cheminement en fait que je voulais montrer. Ensuite, ça va de la présentation des échantillons aussi sur site pour valider l'aspect des pierres qu'on souhaite pour le bâtiment, parce qu'il y a quand même une grande diversité aussi de choix, même sur une même carrière. Et ensuite, voilà, ça nous a aidé à dessiner un calpinage de principe. Ce n'est pas le calpinage d'exécution, mais avec des blocs, du coup, on a trois tailles de blocs, trois tailles d'assises entre 30, 60 et 90 cm, liées en fait aux blocs qu'on avait identifiés qui sortaient de la carrière pour limiter aussi les pertes et les coupes. Ensuite, on a aussi utilisé plusieurs, deux pierres différentes, parce qu'on a des pierres tendres de Bretignac, donc de la carrière qu'on a identifiée avant, qu'on a visitée. Et on a fait aussi tous les couronnements d'Accrotterre et les appuis de fenêtres en pierre demi-dure qui, elle, vient de Frontenac, une autre carrière, qui est encore un petit peu plus près, à 40 km du site. Donc, voilà, les pierres d'appui de fenêtres, une carrière à ciel ouvert. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque carrière, mais du coup, à chaque fois, c'était aussi l'occasion d'une visite et de comprendre comment fonctionnait la carrière. Et puis aussi, il y a tout un outillage derrière de découpe et de taille qui est intéressant de connaître pour savoir ce qu'on peut faire après. On a mobilisé une troisième carrière pour ce chantier qui était à 20 km du site parce que, comme vous l'avez vu, on était dans un site très contraint avec peu de possibilités d'emprise de chantier. Du coup, il y avait aussi cette carrière barbe auto qui a permis de faire le relais, de stocker et de découper et tailler un certain nombre de pierres. C'était l'occasion aussi d'une visite pédagogique avec les collégiens cette fois. On essayait aussi au cours de ce chantier de sensibiliser tous les publics à cette manière de construire à la pierre. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail. C'est une carrière qui n'est plus exploitée pour la... Il n'y a plus de pierre extraite mais qui, par contre, continue de tailler la pierre. Donc ensuite, voilà ce qui permettait un approvisionnement continu du chantier au fur et à mesure en fait, depuis la carrière relais, on va dire, jusqu'au chantier. Et après, on est sur une pose un peu traditionnelle à la pince ou aux sangles de ces éléments. On aperçoit, on a quand même quelques éléments de béton qui étaient indispensables structurellement par rapport à nos contraintes pour les chaînages d'angle et certains grands franchissements et les contraintes du site. Voilà, parce qu'on avait aussi des immeubles. On est adossé à pas mal d'immeubles donc il fallait quand même qu'on ait une structure qui permette de maintenir un peu l'ensemble en place. Pour faire simple. Je passe un petit peu ces images, vous les connaissez. Donc voilà, les élévations, on commence à voir les niveaux de terrasse avec les vues sur la citadelle et l'estuaire. Pour ce projet aussi, on a un mur un peu particulier. L'idée au départ, dès le début du concours, c'était donc pour s'inscrire dans la façade historique des quais, de construire en pierre. Donc ça voulait dire avoir de la pierre sur la façade à l'extérieur. Et en même temps, on avait cette envie de conserver aussi tout le bénéfice de la pierre, de l'inertie de la pierre. Et il y avait aussi le côté esthétique, mais à l'intérieur du bâtiment et d'utiliser la pierre comme structure porteuse. Du coup, on avait d'abord imaginé faire des murs préfabriqués bilam avec une pierre porteuse de 25 cm intérieure, un isolant en liège et une pierre connectée de 10 cm à l'extérieur. Voilà, préfabriqués et montés. Ça nécessitait un petit décontre... Enfin, il fallait faire une ATEX. Ce n'était pas forcément justifié pour ce chantier et l'échelle de ce chantier. Du coup, et puis, les études avançant assez rapidement pour tenir les délais de livraison, les contraintes politiques par rapport aux élections. Bref, on a opté pour un système conservant une pierre porteuse de 25 cm à l'intérieur. Et puis, un isolant extérieur, c'est une LED minérale, et la pierre extérieure de 10 cm qui est du coup auto-porté. Et voilà, ça connecté avec des petits tirants métalliques pour conserver ce dedans-dehors et avoir les performances thermiques souhaitées. Après, j'ai un petit peu passé, mais c'est vrai que dans cette volonté aussi de construire en pierre, voilà les petits détails techniques de montage. Ce n'est pas les plus beaux. le garnissage et la modénature, ensuite. Dans cette volonté de construire en pierre cet office de tourisme, il y avait aussi en fait, c'est vrai que tout le patrimoine local, toute l'architecture de la Gironde, de l'estuaire est construite en pierre depuis toujours. Les murets, les châteaux, l'habitat un petit peu ordinaire aussi, rural. Et il y avait vraiment cette idée de réintroduire cette technique constructive qui est un petit peu abandonnée dans les constructions contemporaines locales. Et puis, il y avait en fait aussi toute une histoire, une économie liée à l'extraction de la pierre sur toutes les rives de... sur toute cette corniche, les falaises le long de la Gironde qui étaient extraites juste à côté de Blaye, en menée en Gabart à Bordeaux pour construire Bordeaux. Donc, le bâtiment aussi, il voulait aussi raconter cette histoire et se souvenir et remettre au goût du jour toute cette économie locale, toute cette activité qui a un petit peu disparu. Voilà le bâtiment après découvert. Bien sûr, il faut qu'il... là, il est tout frais, il se patine. Voilà, ça nous a permis quand même aussi d'avoir des dessins d'arêtes assez nets, des ébrasements, de travailler aussi un petit peu en finesse pour un petit peu alléger certains éléments très massifs. Et puis rapidement, donc là, c'est une vue intérieure pour remontrer ce mur en pierre intérieure, toujours présent, comme à l'extérieur, comme vous l'avez vu. C'est à peu près le même calpinage dedans et dehors, d'ailleurs, sur les blocs de pierre. Voilà, après, il y a un travail sur l'aménagement. Je ne vais pas rentrer dans le détail du projet parce que je crois que ce n'était pas vraiment l'objectif. Je ne sais pas ce qu'il me reste comme temps. Ça va ? Donc, les ouvertures sur la citadelle de ce côté-là. Après, il y a eu un travail sur le mobilier aussi qui a été dessiné et réalisé en bois massif. Là, une première terrasse qui est la salle de réunion avec une baie qui s'ouvre en accordéon complètement sur cette... Voilà. Ça permet aussi d'organiser d'autres événements, de trouver d'autres usages aux bâtiments que uniquement ces usages de bureaux traditionnels au-dessus de l'office et de faire un bâtiment qui soit aussi événementiel et permettre d'attirer de nouveaux publics, de nouvelles activités. J'arrive. Là, c'est la terrasse la plus haute. C'est aussi une terrasse qui est ouverte en permanence au public. Il peut y accéder sans forcément passer par... en passant juste par le sas de l'office de tourisme. C'est aussi un beau point de départ pour expliquer et comprendre le territoire. Voilà le bâtiment vu de l'extérieur. Ce n'est pas nous qui avons fait les aménagements publics, mais ils ont été réalisés après par la communauté de communes. On voit aussi les différentes... suivant les différents moments de la journée, en fait, la teinte, les marbrures, les ombres qu'accroche la pierre, enfin, que prend la matière. Donc ça, c'est des images que vous avez peut-être déjà vues. Voilà. je suis allé un peu vite. En général, après, ça se décale et puis on finit tard. C'est la place... Voilà. Je pense que j'ai trop insisté sur la tenue dans le temps et puis voilà, maintenant, on en avance. Mais ça va. Je pense que dans d'autres cas, ça ne va pas se représenter. Merci. Juste, un petit souci, pas trop mal au dos, regardez votre... Oui, c'est... C'est peut-être plus pratique avec le micro à main. Je vous ai un peu tourné le dos, excusez-moi. J'imagine, comme on a de l'espace, que vous avez des questions ou des précisions à demander puisque c'était... On va peut-être de faire passer les... Ah oui, pardon. C'est bien que toutes les personnes qui posent des questions peut-être se présentent. Jacques Dehèse, tailleur de Pierre, Carrier, pour ceux qui me connaissent. Moi, j'aurais trois questions, ça fait peut-être beaucoup, mais comment avez-vous traité les ouvertures, les poutres GDSS ? Donc, poutre béton, vous avez agrafé ou goujonné les pierres ensuite en 10 cm sur le béton porteur, je pense. Oui, c'est ça. D'accord. Et là, il n'y a pas d'isolation ? Si, il y a de l'isolation. La poutre béton fait l'épaisseur du mur... Enfin, elle est à l'intérieur. La pierre porteuse est à l'intérieur. D'accord. Et donc, elle est en continuité. La poutre béton est en continuité de la pierre porteuse intérieure. Donc, l'isolant file devant oui. D'accord. Donc, ça vous a évité de faire une simulation, je dirais, de plate-bande, un appareillage ? Alors, ça nous a évité... Ça nous a peut... Oui. Après, je pense que j'aurais préféré... On aurait pu faire différemment. Sur ce projet, ça faisait beaucoup de choses à maîtriser avec un temps très réduit d'études. Oui, oui. Du coup, on est parti comme ça. avec des calculs aussi de structures et de... Voilà, qu'il a fallu intégrer en ce temps. C'est pas un reproche, c'est une question. Non, non, non. Non, mais parce que moi, je me suis aussi dit que je referais peut-être différemment la prochaine fois. C'est pour ça. Oui, parce que les terrasses, elles sont posées sur Plot. Oui, oui, oui. Les terrasses sont pas en pierre. On n'a pas réussi à en avoir partout non plus. Après, il y avait des choix aussi économiques. Troisième question. Pourquoi dans tous les bâtiments qu'on fait aujourd'hui, il n'y a plus de corniches et il n'y a plus de couvertines ? Alors, c'est une bonne question. Parce que si vous allez voir le bâtiment, maintenant, on peut tous dire, il y a des petites couvertines qui ont été ajoutées. Pardon, c'était sur la coupe des terrasses, mais je reviens. C'est pas évident. On a les dalles sur Plot. Effectivement, on est aussi confronté. Il n'y avait pas de débordes à crotères ni de couvertines. On a ajouté des couvertines, on a des coulures, effectivement. donc, c'est vrai que c'est quand même intéressant de mettre des corniches. Après, il y a aussi des traitements qu'on n'a pas forcément faits, qu'on pourrait faire. Enfin, il y a plusieurs solutions. On n'a pas fait de traitement hydrofuge de la façade qui est aussi conseillé pour traiter ces points-là. Voilà. On apprend aussi un peu au fur et à mesure des expérimentations. Il y a plusieurs questions derrière. C'est vrai qu'on avait dit que ce serait plutôt technique et sur le financier. Oui. Justement, on n'a pas mis l'isolant en liège. C'était l'idée de départ. Ce n'était pas une question de coût, non. Je pense qu'il y avait une question d'avis technique, mais peut-être pas que. Et surtout, c'est qu'au départ, c'était l'idée de faire un mur préfabriqué avec le liège et d'appuyer à connecter en extérieur. Finalement, on n'est pas parti là-dessus. Et je pense qu'effectivement, pour des questions à la fois techniques, économiques, qu'on est parti sur un isolant, une laine minérale. Voilà. Mais on n'abandonne pas l'idée du liège. Il y a des questions derrière depuis quelques minutes. Il y a des mains qui se lèvent. Voilà. Mais s'il marche, il marche, je pense que je me... Non ? Il marchait avec Michel tout à l'avant. Oui, l'entreprise connaît la pierre. C'est TMH, l'entreprise. C'est une entreprise qui travaillait plutôt dans le patrimoine au départ. Mais oui, c'est leur métier. Après, ils étaient associés sur ce projet à un maçon, enfin une entreprise de béton parce qu'après, on a toute une partie en cœur d'îlot. On a aussi des planchers béton. Donc, il y avait un groupement béton-pierre, mais toute la pierre a été posée par des tailleurs de pierre. Dans le neuf ? Je ne sais pas. Je pense qu'ils en ont... Ils se développent de plus en plus dans le neuf, mais je ne sais pas s'ils en avaient fait beaucoup avant. Je ne suis pas sûr. TMH. Fabien Chazela, archité des bâtiments de France de la Charente. Je connais bien la pierre de Cireuil. On l'a utilisée notamment pour la cathédrale, la restauration des sculptures. Est-ce qu'il y a une recherche de la pierre locale justement qui est utilisée à Blaye ? Et quel a été ce choix ? Est-ce qu'elle venait également des carrières de Cireuil ? Ou est-ce que c'est celle qui se rapprochait le plus dans les choix ? La pierre vient de Cireuil, oui. Je crois que la question, c'est est-ce que c'est le même type de pierre ou est-ce que c'est de la Cireuil qui a été utilisée dans la construction de Blaye ? Je ne vais pas redire Blaye. Ah, de la ville de Blaye, pardon. Oui, pour justement cette continuité. Je n'ai pas fait de recherche historique là-dessus, mais je pense que la pierre de... Enfin, historiquement, il y avait quand même des carrières entre Bourg et Blaye, donc je pense qu'ils ont dû utiliser une pierre plus locale pour construire Blaye. Mais je ne peux pas m'avancer après. Comment ? C'est des carrières qui n'existent plus ? C'est des carrières qui n'existent plus. La plus proche, c'était celle que je présentais à Barbe Auto à 20 km du site, mais qui ne sert plus à l'extraction de la pierre. Comment ? Oui, c'est ça, entre Bourg et Blaye. Oui, c'est ça. Mais c'était celle localement la plus proche qui ressemblait le plus. Il y avait aussi la pierre de Bretignac de Frontenac, pardon, était aussi très bien utilisable pour le projet. Après, c'est l'entreprise qui a aussi fait son choix entre ses carrières. Voilà, donc on a la demi-dure qui vient d'une carrière et la pierre-tente qui vient d'une autre. Je dirais que c'est l'entreprise qui a choisi aussi ses fournisseurs. Il y a une dernière question. Il me semblait que vous avez vu deux mains se lever. En fait, tu as bien fait de faire court. que ça suscite plus une question. D'accord. Vous avez voulu valoriser les qualités d'inertie de la pierre dans le concept énergétique. Alors, est-ce qu'il y a eu un suivi des consommations et est-ce que le résultat est à la hauteur des espérances que vous pouviez placer dans cette idée ? Alors, les prix. Pour le prix, je n'ai pas un prix spécifical à la pierre. Je sais que c'était un projet qui était à peu près à 1,1 million à 1,5 million au départ et on a fini à 1,5 million à 1,5 million. mais il y a une partie importante qui est partie dans les travaux de démolition et de confortement des bâtiments voisins. Un surcoût aussi un petit peu par rapport à la pierre mais enfin, je dirais qu'un surcoût dans tous les matériaux de toute façon, finalement, je ne suis pas sûr que ce n'est pas la pierre qui a fait exploser le coût du bâtiment. Je ne pense pas. Sans but. Voilà. Comment ? Sans but pas. Non. Après, il y a des phases de projet, vous le savez, où on est un peu plus précis dans les coûts et on s'engage ou pas sur les choix qu'on a faits. Donc là, on a laissé la possibilité au maître d'ouvrage de donner des variantes parce que finalement, on avait une pierre. Notre système permettait aussi de construire avec ce qu'on voulait à l'intérieur et d'avoir une pierre de parement à l'extérieur, de garder notre pierre extérieure. Mais je pense que tout ce cheminement qu'on avait fait et des carrières jusqu'au mûrissement du projet a fait que le maître d'ouvrage n'a pas souhaité revenir en arrière non plus sur ces choix-là. Donc, c'était intéressant de le dire. Et pardon, par rapport à l'inertie, oui. Non, on n'a pas fait de calcul, tout ça. Mais par contre, c'est vrai que le bâtiment est très confortable. Puis après, ce n'est pas que de l'inertie. C'est une matière qui est quand même... Je ne sais pas, c'est aussi... J'en parlais aussi, mais quand on va dans les chais, il y a cette fraîcheur l'été. Il y a aussi la chaleur de la pierre conche. Ce n'est pas que de l'inertie, en fait. Et le... Du ressenti. Le lieu est en service depuis combien de temps ? Depuis... Depuis la sortie du confinement. Non, il y a eu le confinement juste à la livraison. 2020, à peu près. 2020, oui. Et le retour des gens qui sont en permanence dans le bâtiment, leur ressenti, il est lequel ? Je ne suis pas beaucoup retourné. Mais ça, les premiers retours étaient très positifs. Après, j'ai... Oui. On passera leur demander. Voilà. Une dernière question. Un petit bout de la grande cire, c'est avec du patrimoine. Tout d'abord, bravo pour ce projet qui est très chouette. J'avais deux questions. Tu as montré tout à l'heure une photo du bâtiment qui venait d'être livré. On voit la façade légèrement bosselée. Est-ce que la finition de la pierre a été faite sur place ou est-ce qu'elle a été faite en carrière ? Non, elle a été poncée sur place. C'est des choix. Après, on peut laisser brute de sillage. Bon, là, on a... Elle a été poncée sur place. Enfin, finie sur place. La face extérieure. C'est dans cette première... Cette image-là, peut-être ? Non ? Cette photo, effectivement, on voit un léger bosselage avec une lumière de sainte. Alors, c'est vrai que suivant la lumière, ça apparaît, ça disparaît. OK. Et deuxième question. Donc, c'est un mur pierre avec un parement pierre, ce qui est assez original. Mais il y a aussi du béton. Est-ce qu'il y a un résilient entre la pierre et le béton ? Non. Ah, pardon. Entre la pierre et le béton ? Je n'ai pas le souvenir. Non. Alain Popinet me dit que non. On a une réponse dans le public. Vraiment une dernière question. Alors, oui. Bonjour, Pierre Bideau, la Stone Mason & Company. Je voulais savoir deux questions. Au niveau du programme, quelle a été la longueur du programme ? Est-ce que ça a été moins rapide, plus rapide avec la solution pierre ? Et ensuite, le bilan carbone de cette structure tout en pierre. Est-ce que vous avez fait une comparaison contre la fabrique normale de béton-pierre, comme on voit bien souvent ? Alors, la deuxième question. Non, on n'a pas fait de bilan carbone. Bon, après, c'est vrai. Bon, c'est un projet qui nous a pris pas mal de temps et d'énergie, on ne dirait pas, mais... Et bon, après, on n'a pas fait tous ces bilans. Enfin, on a pas mal occupé. Donc, pardon, la première question... La première question, c'est au niveau du programme. Vous avez monté la... Ah, sur la durée du... Oui, la durée du programme. La durée, voilà. En fait, la durée du programme, non. Donc, on avait des délais un petit peu, on va dire, des échéances électorales à tenir pour la livraison qu'on a tenues, mais avec un petit décalage de chantier. Je pense que c'était plutôt dû à la complexité de la mise en œuvre de la pierre de façade avec tous ces petits tirants métalliques parce que ça demandait beaucoup de précision dans la pose aussi. À chaque fois, c'était prépercé, il fallait tomber pile. Et on a passé un petit peu de temps là-dessus. Et pour la petite histoire, en fait, on a travaillé aussi avec l'Université de Bordeaux, avec les carrières de Saint-Astier. Enfin, il y a eu une étude pour caractériser des joints à prise plus rapide parce qu'on pensait aller beaucoup plus vite au début. Et finalement, les essais sur cette phase-là n'étaient pas forcément concluants. Les joints étaient trop résistants par rapport à la pierre, presque. Mais finalement, on n'a pas eu besoin d'avancer plus vite qu'une cadence normale de pose de pierre. Mais je pense du fait de la complexité un petit peu de la pose de la façade. Après, on n'a pas perdu de temps. Voilà.